Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique préférée, lecture et littérature. Aujourd'hui, nous allons parler de livres qu'on a choisis, qu'on a présenté la dernière fois et il s'agit du roman Nedjman, écrit par l'écrivain Kate Biesin. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les lecteurs et les lectrices qui m'ont envoyé leur résumé et leur retour sur le roman qu'on a choisi. J'ai adoré vos résumés et pour faire plaisir à tout le monde, dans chaque résumé, j'ai repéré des paragraphes, des idées, des phrases pour en faire un autre résumé là où tout le monde a participé. Nedjman est un livre écrit par l'écrivain algérien Kate Biesin, publié en 1956 aux éditions de Seul. C'est un roman qui parle de quatre jeunes hommes qui tombent amoureux de la même femme, Nedjman, une jeune fille belle, née d'un père inconnu et d'une mère considérée comme étrangère. Dans ce roman, Kate Biesin compte l'Algérie de la répression coloniale, de soulèvement des étudiants, de la torture et des crimes à répétition. Les actions sont entrecoupées, la narration est saccadée et variante. L'auteur y met un souffle haletant, ça lui permet de revasser, de glisser vers la poésie et la lecteur se suspend par moments pour ne pas perdre les repères. Dans toute cette frénésie, il y a aussi l'amour. Si les pères ont pincé pour la belle française, les fils eux vont pincé pour la belle Nedjman, une jeune fille d'origine d'auteuse. Elle est aussi la métaphore de l'Algérie qu'on aime d'un côté et qu'on gifle de l'autre côté. Au moins, on est prêt à mourir pour elle. Kate Biesin a montré au monde à travers ce livre l'histoire d'un pays dont toute sa difficulté d'être. Cette Algérie où la douleur est irène, oubliée en pleine guerre d'Algérie, Nedjman échappe cependant, comme toutes les œuvres majeures, aux circonstances de sa naissance et s'impose 40 ans après comme l'un des grands romans contemporains.